Il vous est déjà arrivé de supprimer un appel de votre iPhone alors que vous n'avez pas enregistré le numéro ? Pas de panique, ce tutoriel est là pour vous, avec ces deux méthodes pour résoudre ce problème. D'abord, la méthode classique en utilisant iTunes. Par contre, il faudra que vous ayez fait une sauvegarde iTunes de votre iPhone au moment où l'appel figurait encore dans votre historique. Sinon, c'est mort. La deuxième méthode, beaucoup plus rapide, plus simple et que nous vous préconisons, utilise Old Data de Tenorshare. Vous verrez, c'est très efficace. Pour les deux méthodes, nous allons supprimer le numéro suivant de l'historique d'appel et le voir réapparaître. Première méthode, en utilisant iTunes. Commencez par branger votre iPhone sur votre PC. Après avoir lancé iTunes, cliquez sur l'icône iPhone en haut à gauche de l'écran. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur Restaurer la sauvegarde. Une liste de sauvegarde faite antérieurement vous est proposée. Choisissez celle qu'il vous faut et cliquez sur Restaurer. La restauration est alors enclenchée et votre iPhone est réinitialisé. A la fin de la réinitialisation, vous trouverez votre numéro dans l'historique. Deuxième méthode, en utilisant Old Data de Tenorshare. Commencez par brancher votre iPhone sur votre PC et lancez Old Data. Cliquez sur Récupérer de l'appareil iOS. La nouvelle page qui s'affiche vous propose les différents éléments que vous pouvez récupérer de Old Data. Vous pouvez soit laisser ça comme ça, soit tout décocher et ne garder que historique d'appel. Votre choix étant fait, cliquez sur Analyser. Dans le pop-up qui s'affiche, cliquez sur Continuer. Le code de déverrouillage vous est alors demandé sur votre iPhone. Rentrez ce dernier, l'analyse se lance alors. Au bout de celle-ci, le code de déverrouillage vous est demandé une deuxième fois. Réitérez l'opération et patientez jusqu'à la fin de l'analyse. Là, comme vous le voyez, l'historique apparaît avec le numéro que l'on cherche. On peut alors le récupérer directement sur son PC en cliquant sur Récupérer vers PC et en choisissant l'adresse d'enregistrement. Et voilà, le tour est joué. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous aura été utile. A très bientôt pour un nouveau tuto Tenorshare.